Bonjour à tous et bienvenue sur rc-tuto.fr aujourd'hui nous nous retrouvons pour la quatrième étape de l'assemblage de notre imprimante 3d dago mode disco easy 200 donc aujourd'hui ça va être l'étape des branchements sur la carte électronique donc pour commencer nous allons remonter notre axe x tout en haut à 6 cm cet axe là 6 cm de l'axe du haut voilà votre tête d'impression est remontée à 6 cm du haut vous allez avoir besoin de vos câbles moteur donc les câbles moteur sur chaque câble vous avez deux prises différentes vous avez une prise à quatre broches et une prise à six broches vous voyez la différence ici la prise à quatre broches va ici sur la carte électronique la prise à six broches va sur le moteur voilà donc on va dissocier nos câbles nous allons brancher notre moteur d'axe x donc vous prenez la prise à six broches que vous allez venir brancher sur le moteur ici comme ceci ensuite nous allons mettre la machine dans l'autre sens et y emmener notre chariot vers la part vers la partie gauche de la machine comme ceci vocables viennent par ce trou si vous passez ici ensuite votre câble moteur et votre câble de d'arrêt comme ceux ci et on va venir passer ici aussi nos câbles comme ceux ci donc ceux ci doivent venir droit ceux ci doivent être un peu un peu lâche un peu libre pour pouvoir permettre à la machine de de circuler librement nous mettons la machine ensuite à l'envers on va venir ici brancher sur notre carte toutes nos connexions on va prendre ici le moteur x qu'on va venir brancher ici comme ceux ci vous avez un détrompeur sur votre prise donc vous mettez ça dans le bon sens vous poussez bien votre fiche à fond et votre moteur x est installé nous allons ensuite prendre un câble en y grec ce câble en y grec ce câble en y grec va venir vous mettre un autre câble moteur un autre câble moteur alors on vous suggère un très court il reste que deux de la même longueur donc on en prend un des deux on va brancher ici notre moteur y donc on prend toujours notre prise à six fiches qu'on va connecter sur le moteur et nous allons ensuite connecter ce moteur ici sur notre carte comme ceci votre moteur y est installé vous prenez ensuite un câble en y ce câble en y va venir s'installer sur les deux moteurs de l'axe z donc vous pouvez connecter vos moteurs aux deux fiches à six broches ensuite votre câble vient se brancher ici au troisième emplacement aux moteurs aides sont maintenant installés nous allons maintenant prendre le câble de l'extrudeur l'extrudeur c'est ce moteur ci et nous allons brancher l'extrudeur sur la carte vous prenez votre fiche six broche que vous installez sur votre moteur et nous venons la brancher ici votre moteur d'extrudeur est maintenant installé donc on voit bien ici nos quatre moteurs installés le moteur x le moteur y le moteur z et le moteur e le moteur e de l'extrudeur nous allons ensuite avoir besoin de nos deux fiches de d'interrupteurs de fin de course voyez les petits interrupteurs qu'on a installé là et sur l'axe x donc vous prenez votre fiche de l'axe x qu'on va venir brancher ici sur la première voilà donc on la connecte tout de suite nous prenons ensuite le l'interrupteur de fin de course de l'axe y vous allez brancher ici sur votre carte donc vous faites attention l'axe x était branché sur le x plus on le voit ici l'axe y qui vient se brancher se brancher sur le x vous faites pas attention à ce qui est écrit sur la carte ici ceci votre interrupteur de fin de course y est installé donc pour l'étape suivante vous avez besoin d'un tournevis plot de 2 mm on a besoin du groupe de câbles qui allait à l'extrude qui venait de l'extrudeur donc on a tout dissocié on a dissocié ici le ventilateur 1 on a dissocié ici le câble de de température la sonde de température le ventilateur 2 ici vous avez ici le câble du palpeur et les deux fils rouges pour l'extrudeur donc on va passer au branchement ici sur la carte on va commencer par nos deux câbles rouges de d'extrudeur on va les dénudés sur 5 6 mm proprement voilà comme ceci nous allons dévisser les deux premières vis ici pour installer notre câble et nous allons venir le brancher comme ceci nous allons ensuite prendre notre câble du ventilateur 1 le ventilateur 1 c'est le ventilateur arrière donc on va venir le brancher ici à la suite vous avez un plus qui est ici un moins qui est là donc on va venir desserrer et installer nos câbles comme ceci votre ventilateur 1 le ventilateur arrière est installé nous allons passer au ventilateur 2 celui qu'on avait mis de ce côté ci donc le ventilateur 2 vient à la suite ici la même chose le mois et le plus vos câbles sont bien serrés nous prenons ensuite notre câble du palpeur que l'on nous allons venir brancher ici à la troisième prise ceci ensuite ici notre sonde de température vient s'installer voyez les deux fils ici viennent vers le coin là vous branchez ça sur la prise blanche donc on va essayer de pas trop emmêler nos câbles ceci nous allons ensuite desserrer ici nos vis sur cette connexion là vous avez besoin de votre petit interrupteur d'un câble noir ici avec une cosse on va installer notre interrupteur ici vous voyez sur la machine vous venez clips c'est tout simplement ensuite vous avez besoin de votre câble noir qu'on va ici dénudé on va brancher notre câble noir ici sur cette vie ci nous allons prendre ici ensuite notre câble de puissance notre connexion qu'on a installé sur le côté et ici un fil noir avec une connexion et un fil noir et blanc sans connexion le fil noir et blanc vient s'installer ici à côté vos câbles sont bien attachés nous pouvons maintenant brancher nos deux cosses ici sur l'interrupteur donc ce qu'on va faire c'est qu'on va libérer ici de la distance pour pouvoir venir se connecter à l'interrupteur on va tirer le chemin au plus court et on vient se connecter à l'interrupteur on va prendre le deuxième câble qu'on va ici aussi passer au plus court et on vient brancher sur la deuxième connexion connectique de l'interrupteur ceci vous avez besoin ensuite de votre nappe vous allez venir ici connecter votre lecteur de sd là et là vous voyez ici vous avez un j4 le j4 vient s'aligner avec la ligne rouge comme ceci votre câble est branché vous allez ensuite branché votre nappe ici donc ça vient s'installer comme ceci comme ceci on va maintenant procéder à une vérification le moteur x le moteur y le moteur le moteur e le l'interrupteur de fin de course x l'interrupteur de fin de course y le palpeur inductif ici le la sonde de température avec les câbles dans le coin ici le la connectique 12 volts avec le moins le plus ici nous avons les deux câbles du corps de chauffe le ventilateur arrière le ventilateur avant si tout est connecté correctement vos branchements sont faits vous pouvez passer à l'étape suivante qui va être de ranger le câblage nous allons passer maintenant au gainage du câblage donc on va ici démarrer au niveau de notre extrudeur donc on va emballer tout ça proprement l'idée c'est d'utiliser toute la gaine elle est donnée à la bonne longueur donc on va utiliser toute la gaine pour emballer sa voilà votre gaine est installée au niveau de la partie haute de la machine il faut qu'on se retrouve avec quand même pas mal de câblage en dessous on va essayer de ranger un peu tout ça proprement avec des colson idéalement il faut pas que les câbles prennent ni dans la couronne ni dans le plateau et que la machine soit vraiment bien à plat voilà donc on a refait les câblages un peu plus proprement donc on va installer nos anti vibrations ici aux quatre coins et aux quatre coins là et là ceci nous allons passer ensuite à l'étape du guide filament donc le guide filament vient s'installer au niveau ici de l'extrudeur et au niveau en bas du feeder vous avez ici l'emplacement pour le tube donc ce qu'on doit faire c'est venir passer notre tube dedans comme ceci le tube vient de cette façon pardon il redescend le long ici vous pouvez ici presser comme ceci en installant votre câble voilà il doit venir bien à fond voilà votre câble est installé votre tuyau est installé pardon donc ici le feeder le filament qui est nourri par le feeder qui longe le tuyau et qui vient ici dans l'extrudeur voilà donc nous voulons construire ensemble une imprimante 3d d'agoma la disco easy 200 donc quelques points encore à voir c'est la lubrification des axes donc de temps en temps il va falloir lubrifier les axes au niveau ici des chariots au niveau des coins vous devez avant la première impression vérifier que votre axe ici et bien en parallèle avec votre plateau donc ce qu'on peut faire c'est prendre la distance du sol au rebord des deux côtés et ajuster en serrant ou en desserrant donc on va voir la première mise en marche très prochainement en vidéo les premières impressions aussi très prochainement les premiers tests au niveau de l'assemblage c'est une machine qui nous a pris quatre heures à assembler pendant qu'on filmait donc on peut très facilement réduire le temps à trois heures vous pouvez très bien recevoir la machine le matin et imprimer vos premières pièces l'après midi donc les ressentis au niveau du montage de la machine c'est une machine qui se montrent très facilement on sent que ça a été réfléchi au niveau de la conception pour justement un montage facile accessible à tout le monde donc si vous êtes vraiment bricoleur et rapide vous pouvez très bien la montée en deux heures deux heures et demie voilà donc très agréable à assembler on est pressé de passer à la suite de l'utilisation de la machine il nous reste à installer le boule tac pour pouvoir justement faire la première impression il ya un calibrage de la machine au départ à faire voilà donc tout ça ce sera vu en vidéo très prochainement merci de nous avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos à nous faire un petit lac sur notre page facebook et une petite visite sur notre site www.rc-tuto.fr vous pouvez aussi nous retrouver sur instagram arroba rc-tuto.fr c'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec d'agoma asiatizobi au speed drive et tim tetsuji nos partenaires merci et à bientôt et à bientôt